Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, l'on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire, où nous sommes à seulement 13 mois des élections présidentielles et la situation sociopolitique dans le pays ces derniers temps semble être très très agitée. En effet, depuis quelques temps, l'on note dans le pays la montée en puissance des tensions entre les populations civiles et les forces de l'ordre. L'on note des manifestations et des affrontements entre ces deux camps. On dirait que l'armée et la population civile se font une bataille acharnée depuis quelques temps dans les rues. En effet, ce mardi 13 août 2024, la commune d'Abobo a été le théâtre d'une violente confrontation entre les ferrailleurs et les forces de l'ordre. Les événements se sont déroulés dans le quartier d'Anador, où les autorités avaient lancé une opération de déguerpissement visant à libérer la zone occupée par les ferrailleurs. Une mesure qui a suscité de vives oppositions. Les jeunes de la casse, refusant de se conformer à cette injonction, ont engagé un bras de fer avec les forces de sécurité dépêchées sur place pour assurer l'exécution de la décision étatique. Selon les témoignages recueillis, les échanges ont rapidement dégénéré, donnant lieu à des affrontements entre les populations civiles et les forces de l'ordre, au point où les forces de l'ordre ont été obligées d'utiliser des mesures un peu plus dures pour disperser les fonds. Il s'agit des bombes lacrymogènes qui ont été lancées sur les populations. Eh bien les amis, les heures ont eu pour conséquence dans cette localité du pays l'interruption temporaire de la circulation sur l'axe express reliant Coco Service au rond-point du Banco. Les usagers de la route ont dû faire face à de longues heures d'embouteillages exacerbées par la présence des forces de l'ordre, essayant de rétablir l'ordre et de disperser les manifestants. Cette situation met en lumière les tensions persistantes entre les autorités et les habitants d'Abobo, un quartier déjà marqué par des conflits sociaux récurrents. Tandis que les autorités défendent la légitimité de l'opération de déguerpissement justifiée par la nécessité d'assainer la zone, les ferrailleurs et autres habitants de la casse dénoncent une atteinte à leurs moyens de subsistance accentuant ainsi le sentiment d'injustice. Au moment où nous vous présentons cette information, la situation semble être sous contrôle, mais une inquiétude persiste quant à la reprise éventuelle des affrontements dans les jours venus. Les autorités locales appellent au calme et à la négociation, tandis que les habitants espèrent une solution équitable. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte la situation qui a été vécue en ce jour dans la localité d'Abobo. Depuis quelques temps du côté de la Côte d'Ivoire, la situation sociopolitique est beaucoup animée par des manifestations entre forces de l'ordre et populations civiles. Dernièrement, c'était du côté d'Adjame, notamment Adjame Village, où nous avons des manifestations qui ont toujours éclaté entre les populations civiles et les forces de l'ordre, toujours pour l'affaire de déguerpissement, car cela est pour la construction d'un nouveau pont du côté d'Abidjan. Donc plusieurs populations du jour au lendemain ont vu leur abri cassé par des bulldozers de l'Etat. Ceux-ci, ne supportant pas cela, ont engagé un bras de fer avec les forces de l'ordre, un bras de fer qui s'est soldé par des grandes pertes matérielles, notamment dans le camp de l'Etat, où nous avons plusieurs voitures étatiques qui ont été incendiées par les populations en colère. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte la situation. Et comme si cela ne suffisait pas, et quelques temps après, notamment une semaine après, du côté de l'Université Félix-Oufoïde-Boigny, une grande manifestation a également éclaté entre les étudiants et les forces de l'ordre, les étudiants de la FECI, le plus grand syndicat étudiantil de la Côte d'Ivoire. Donc ceux-ci réclament au gouvernement d'avoir interpellé injustement quatre personnes, donc membres de la FECI, dont ils exigent leur libération, faute de quoi il n'y aura pas cours sur l'enceinte du campus. Ceux-ci ont commencé les hostilités et les forces de l'ordre venir pour calmer la foule, n'ont certainement quasiment pas pu, afin que des mesures, une fois de plus traduites, ont été en quelque sorte employées pour disperser les fonds. Nous sommes à seulement quelques mois de l'élection présidentielle et la situation sociopolitique du côté de la Côte d'Ivoire est véritablement très très bouillante, que ce soit dans le camp du parti au pouvoir comme dans le camp de l'opposition. Dans le camp du parti au pouvoir, l'on note une guerre de succession qui serait en cours au sein du parti, car plusieurs personnes cherchent à remplacer le chef de l'État Alassandra Mouattara à la tête du RHDP, s'il advient que celui-ci ne revendique pas à vouloir briguer un quatrième mandat. Un quatrième mandat qui, sur la scène internationale, est déjà beaucoup critiqué, car le chef de l'État avait bel et bien promis au peuple ivoirien qu'en 2025, il ne briguera pas de mandat. Mais, comme c'est une personne qui n'a pas une parole, plusieurs personnes le doutent toujours, car il avait griblé les Ivoiriens aux dernières échéances électorales où il avait promis de ne pas se présenter. Et ses successeurs choisis malheureusement n'ont pas pu en quelque sorte vivre jusqu'au jour de l'élection. Le chef de l'État Alassandra Mouattara a pris les choses en main et abrigué un mandat en modifiant la Constitution. Quelque chose qui a failli une fois de plus, mais enflamme le pays. Mais, grâce à la vigilance et la sécurité sur le terrain, tout a été évité. Et Alassandra Mouattara est toujours au pouvoir. Et son mandat prendra fin d'ici fin 2025. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour, en ce qui concerne la situation socio-politique dans le pays, dans le camp du parti au pouvoir ainsi que dans l'opposition. Pour ce qui est de l'opposition, je crois que nous avons déjà fait un briefing dans nos précédentes vidéos. Dans l'opposition, nous avons le PPACI de l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau, revenu tout récemment de la Cour pénale internationale où il a été acquitté de toutes les charges qui pésaient contre lui. Celui-là, arrivé au pays et ne pouvant pas reprendre le contrôle de son parti politique, le FPI, a été obligé de le laisser entre les mains de Pascal Affiguesant afin de créer une nouvelle formation politique qu'il a appelée le PPACI. Et c'est ce PPACI qui ira aux futures échéances électorales avec à sa tête comme candidat le président Laurent Barbeau. Pour ce qui est du GPS de Guillaume Kikba-Fauré-Soro, c'est véritablement en peine perdue. C'est un rêve sombre qu'à Guillaume Kikba-Fauré-Soro ne pourra pas être candidat vu sa condamnation à 20 ans de prison ferme par la justice ivoirienne plus une amende de près de 15 milliards de francs CFA. Celui-ci est concret à l'exil depuis 2019 et jusqu'à présent, il ne peut toujours pas rentrer en Côte d'Ivoire car s'il le fait, il sera immédiatement arrêté par les forces de l'ordre. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour, en ce qui concerne la situation sociopolitique du côté de la Côte d'Ivoire. Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous êtes intéressante et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et à très bientôt donc les gars pour de nouvelles lots d'informations. Ciao ! Sous-titrage ST' 501